Burger King lance un hamburger Spider-Man pour accompagner la sortie de Cross the Spider-Verse. Alors c'est très cool, mais si on avait vraiment voulu respecter le code de couleur de Miles Morales, il aurait mieux valu ressortir les pains noirs qu'ils avaient fait pour Halloween, saupoudrés de graines de sésame rouge avec salade rouge, tomate, ketchup à l'intérieur. Parce que bon, je suis pas custod, mais là, un bout de viande un peu gras entouré de rougeurs, on dirait plus un burger en hommage aux mycoses intimes de mon beau-frère qu'autre chose. Souvenez-vous, le samedi 20 mai à 14h, j'aurai le bonheur d'être à Nîmes au cinéma Le Sémaphore pour introduire, présenter la séance du Ciné Club dédiée à V pour Vendetta, l'adaptation des comics cultes d'Alan Moore et de David Lloyd. On aura un petit débat ensuite, un quiz et puis une rencontre à la librairie Pop-Up et compagnie où on pourra papoter, on pourra rigoler, je vous donnerai des prints de Bruno Bessadi que j'ai en rab. On pourra fêter dignement la sortie de ma dernière traduction, la Jurassic League chez DC Comics Urban en français de Daniel Warren Johnson et Juan Guédéon qui revisitent les personnages de DC sous la préhistoire. On va s'amuser, c'est ça l'essentiel. En attendant, ici, votre fidèle Comine Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 398ème JT Comics et on a vu Tom Cruise à bord de son avion célébrer le nouveau roi d'Angleterre en lui proposant d'être son hélié quand il voulait, il a dit. C'est là qu'on voit que Tom Cruise adore l'émission Impossible puisque proposer à un vieux roi de 74 piges d'être son soutien de combat aérien alors qu'il n'a jamais piloté de sa vie, c'est audacieux. C'est un petit peu comme essayer de faire une prise de sang dans le bras droit de Bucky Barnes surtout que là, en plus, tu as le risque de finir avec des combis et des sièges assez tachés mais volons plutôt vers les news de la semaine. SOS CINÉ Dans l'actu ciné de la semaine hors grève, puisqu'on fera un petit point sur la grève des scénaristes et la façon dont elle impacte l'industrie des comics et de leurs adaptations juste après James Gunn est dans la sauce. Mais alors une sauce comme c'est si bien les cuisiniers Twitter insipide comme une poêlée de glaçons coupée à l'eau puisqu'on lui reproche de travailler toujours avec les mêmes acteurs alors que c'est comme ça que marche Hollywood depuis des années, que marche le monde depuis des années on travaille avec des gens qu'on aime, en qui on a confiance et en plus, c'est pas comme s'il faisait venir son garagiste, ses parents, son boucher, son coiffeur parce qu'ils aiment bien passer devant la caméra non, il fait venir des gens qui savent jouer la comédie et c'est ça qu'on leur demande avant tout alors ce buzz qui a autant de superbes qu'une gole de centenaire repose aussi beaucoup sur la rivalité entre Marvel et DC entre les fans de Snyder, les fans ou pas fans de James Gunn aussi alors que tout le monde est ami, cette rivalité n'existe pas puisque les créateurs travaillent aussi bien pour DC, pour Marvel et a priori, si un est en bonne santé, l'autre devrait à peu près l'être aussi nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous raconte de belles histoires la plupart des gens d'ailleurs ne savent pas quelle est la propriété intellectuelle de chez DC quelle est la propriété intellectuelle de chez Marvel quand ils vont voir une séance de cinéma cette polémique qui a été saluée d'ailleurs par Emmanuel Macron sur les Champs-Elysées ce 8 mai puisqu'on a beaucoup vu faire coucou à du vide intervient après la sortie des Gardiens de la Galaxie 3 le dernier en date, pas de spoiler, je l'ai vu j'ai beaucoup aimé, attention, même si je m'attendais à des adieux peut-être un petit peu plus tragiques alors il y a quelques occasions manquées notamment Warlock qui là incarne simplement le bébé costaud et très capricieux et quand on connait le Warlock des comics qui est notamment un puissant et fin stratège détenteur de la pierre de l'âme et bien ça peut surprendre un petit peu mais j'ai quand même vraiment kiffé ce film sa tonalité parfois un petit peu hardcore et parfois sans relâche, sans pitié James Gunn a déclaré qu'on verrait certains acteurs des Gardiens de la Galaxie dans le DC ou peut-être même dans Superman Legacy c'est ça qui a énervé les fans alors que la philosophie l'a précisé il y a longtemps il a dit qu'il travaillerait avec des gens nouveaux des têtes qu'on connaissait déjà ça va faire beaucoup rire les mecs de American Horror Story mais peu importe a-t-il dit tant que les acteurs étaient taillés pour leur rôle et vice-versa et surtout qu'il était facile de bosser avec eux donc adieu Johnny Depp tient une remarque intéressante de l'acteur James McAvoy qui a longtemps incarné le professeur Charles Xavier jeune dans les X-Men avant qu'il se passe quelque chose qu'il a fait vraiment morfler dans les années 90 peut-être qu'il a acheté la Nintendo 64 qu'il est resté beaucoup trop de temps dessus et il a déclaré avoir tiré un enseignement de ce rôle et il a dit il faut veiller à ne pas blesser des gens sous prétexte que l'on poursuit un objectif noble et supérieur l'obsession et l'égocentrisme qu'une personne bien intentionnée peut avoir je vais essayer de faire attention à moi et c'est une excellente façon de décrire le personnage de Charles Xavier qui navigue dans cette zone grise de la moralité un excellent chapitre à ce sujet récent c'est l'immortal X-Men numéro 10 par l'excellent Kiron Guillen et par le très très bon Lucas Wernay qui nous montre comment ce chauve à deux pattes pourrait remplacer la télé par la psycho et justement tiens restons là dedans puisque Ben Affleck a parlé du personnage de Deathstroke et a déclaré que son script pour le film solo de Batman qui a été avorté par la Warner aurait mis un point d'honneur à développer un personnage de Slade Wilson complexe et nuancé chose qu'en plus a validé le co-créateur du personnage Mark Wolfman chose probablement que ne renierait pas le scénariste Christopher Priest lisez 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 le Deathstroke de Christopher Priest voilà de quoi en tout cas raviver les braises de la guerre qui fait déjà rage entre les pro-gun et les pro-sniders au piqué tous au piqué cette semaine le piqué de grève des scénaristes le syndicat des scénaristes se bat contre les studios, contre Hollywood en gros pour une meilleure rémunération dans un paysage qui a complètement changé puisqu'on n'est plus dans la télé maintenant on est beaucoup dans le streaming et que les salaires sont ridicules et qu'il y a aussi des problèmes au niveau de l'intelligence artificielle qui serait en train de s'infiltrer dans ces professions là où il ne faut surtout pas qu'elles s'infiltrent l'excellent scénariste Ed Brubaker qui a côtoyé les deux mondes et qui est encore d'ailleurs puisqu'il travaille pour Amazon sur l'adaptation de son excellent comic book Criminal et aussi sur les certains scénars du renouveau de la série anime Batman The Caped Crusader il dit qu'il ne faut pas croire que tous les scénaristes qui travaillent pour la télé sont payés comme des millionnaires c'est loin 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 d'être le cas et que même un scénariste de comics au succès relativement moyen gagne plus qu'un scénariste de télé d'ailleurs pendant la grève de 2007 qui avait duré 100 jours beaucoup de projets qui avaient été du coup abandonnés pour la télé et bien avaient été proposés à des artistes comics il y avait très peu d'essais qui avaient été transformés voire pas du tout parce que c'est pas du tout le même monde à décrire pour la télé et pour les arts séquentiels les conséquences réelles c'est que la production de plusieurs adaptations de comics, de séries ont dû être stoppées alors le script de Superman Legacy est passé apparemment in extremis ça c'est un avion c'est un oiseau non c'est le script de Superman Legacy apparemment il aurait du chien si on en croit les indications de James Gunn qui pourraient laisser penser que Crypto serait dans le film et pour le patron de la Warner Discovery il y a un petit peu de bible dedans puisqu'il dit que James Gunn est en mission pour Dieu avec ce script quoi que ça veuille dire chez Marvel c'est Blade qui peut retourner se foutre au pieu Wonder Man qui peut retourner faire un stage chez Afflelou et le reboot d'Art Deville qui peut aller se faire voir tant qu'il n'y aura pas eu un reboot des salaires minimum des scénaristes toutes les productions ont été stoppées et c'est marrant parce que je vois un gros consensus en faveur des scénaristes et c'est bien normal puisque c'est eux qui fournissent une matière première chère à nos coeurs de spectateurs de téléspectateurs mais je vois aussi passer beaucoup de postes d'acteurs qui sont aussi producteurs de présentateurs de télé qui supportent la grève et je me dis comment est-ce qu'on en est arrivé là au final et est-ce qu'ils peuvent pas utiliser l'influence pour faire bouger les choses même Joe Biden a demandé à Hollywood de céder aux scénaristes mais fait un décret comics en or dans l'actu purement comics les plaques sur la porte du bureau de Jim Lee doivent être changées encore plus souvent que les poches urinaires de Tante May pourtant Dieu sait si elle s'en envoie des tisanes Jim Lee l'artiste le scénariste qui a contribué à faire la gloire des X-Men chez Marvel notamment dans les années 90 qui ensuite s'est barré pour co-créer Image Comics quand ils ont réfléchi tous ensemble à l'oseille qui pouvait se faire en indépendant qui a même créé son enclave Wild Storm chez Image Comics qui a accueilli Alan Moore pour faire son America's Best Comics on a eu droit du Tom Strong à la Ligue des Gentlemen Extraordinaire à plein de dingueries avant malheureusement que ça soit racheté par DC qui convoitait le barbu de Northampton qui pourtant ne voulait plus du tout travailler avec eux mais DC a un rapport avec Alan Moore pire que n'importe quel harceleur de rue et au fur et à mesure que les collègues partent vers d'autres horizons soit virés et bien Jim Lee récupère un petit peu leur titre leur fonction donc Paul Levitz Dan Didio Geoff Jones pour ne citer qu'eux maintenant Jim Lee est à la fois directeur des publications directeur de la création et maintenant il est carrément président président Jim Lee en gros il a vraiment les clés du royaume de DC en plus la Warner ne semble pas trop s'intéresser aux comics tant qu'on n'y voit pas une ou plusieurs teubes de Batman à l'intérieur donc ça va être intéressant de voir le duo dynamique que Jim Lee va désormais former avec James Gunn chez DC justement on chouchoute son Golden Age l'âge d'or des comics dans les années 40 avec ses lanternes à ne pas confondre avec des vessies sinon ça c'est la Golden Shower le scénariste Tim Sheridan et l'artiste Sian Tormé vont nous raconter revisiter moderniser les origines du tout premier Green Lantern Alan Scott qui n'a pas eu droit à son titre solo depuis 1949 une époque où on combattait plutôt le nazisme au lieu de le laisser défiler dans nos rues on aura aussi droit à Jérémy Adams et Diego Olortegui qui vont nous raconter une histoire de coureur de coureuse père et fille en plus mais attention on n'a pas besoin de venir me mentir et cliquer oui à la question avez-vous plus de 18 ans puisqu'il s'agit tout simplement de Jay et de Judy Garrick le tout premier Flash et sa fille qui vont devoir apprendre à bosser ensemble à être des héros ensemble et on sait que ça peut parfois être compliqué de taffer en famille et puis enfin le dernier c'est le Sandman mais avant le Sandman de Neil Gaiman Wesley Dodds le tout premier personnage né en 1939 une époque où les influenceurs politiques ne collaboraient qu'avec des marques allemandes c'est un justicier très pulp qui avait intégré la Justice Society of America et là c'est Rob Venditti et Ariel Rosmo qui vont nous raconter comment il est devenu un pessimiste avec plein d'envie qui ne croit plus vraiment à la paix dans le monde mais qui croit que chaque personne peut avoir du bon en lui si on lui en donne les moyens et j'espère que ça sera une lecture obligatoire pour toutes les candidates des Miss France c'est Geoff Johns qui vient chapeauter ces trois titres puisqu'il est fan tout particulièrement de cette période chez Marvel on a eu droit à un nouvel aperçu d'une des marottes de cet excellent scénariste et architecte de formation c'est important de le préciser puisqu'il adore construire des univers et qu'il s'apprête à faire la même chose Jonathan Nickman les graphiques on a eu droit à celui-ci qu'il a dû construire lui-même comme la plupart de ceux qu'il fait à l'occasion de sa reprise de l'univers Ultimate Ultimate Invasion donc forgé dans le feu souvenez-vous de son graphique avec les nombreuses vies de Moira McTaggart dans Oxbox souvenez-vous de ses graphiques dans ses Avengers c'était sublime justement en parlant de créateur de monde Mike Mignola travaille sur le premier comics d'un tout nouvel univers non relié à El Boy on ne sait même pas si ça sera chez Dark Horse à tout moment il nous fait une Frank Miller et il crée son propre label ou alors il s'entend très bien avec Beehive Books qui a réinventé Pinocchio à l'occasion de quelques illustrations et il dit que ce n'est que la première pierre de quelque chose de beaucoup plus grand il ne sait pas quand est-ce que ça sortira mais en tout cas nous on sera au rendez-vous et puis le nouvel un petit peu insolite c'est que Whoopi Goldberg Madame Whoopi Goldberg l'excellente actrice qu'on a vu dans Sister Act est une geek et elle adore les comics et elle a fini par en co-écrire un un comics au sujet d'une maman d'une mamie qui va se découvrir des pouvoirs et qui va avoir besoin notamment de sa meilleure pote et de son petit-fils fan de comics pour apprendre à les apprivoiser ça s'appelle The Change et elle prête racétrée à Isabelle Frost que je propose qu'on surnomme La Black Queen c'est co-scénarisé par Jamie Paglia dessiné par Sunken Me Akin Boyer avec Alexandria Bachelore aux couleurs et une très belle couverture de l'excellent Carrie Randolph Lisez, 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 lisez cette semaine évidemment est sortie ma dernière traduction la Jurassic League de Daniel Warren Johnson au scénar dessinée par Juan Guédéon il y a une forme de filiation évidente puisqu'on a rarement vu des dinosaures se faire des souplexes c'est tout l'univers d'ici revisité à la sauce dino alors c'est une histoire conventionnelle mais c'est bien maîtrisé bien exécuté très délirant aussi même si c'est pas juste du pur humour il y a quand même certains moments d'émotion comme dans toutes les bonnes histoires mon préféré c'est évidemment le Batzor et tout son arc narratif mais je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires j'ai aussi lu avec surprise un comic book Dugin & Meunin qui d'ailleurs récupère les droits sur Sin City donc il va ressortir j'espère qu'il va ressortir une belle intégrale donc le Silver Coin donc chaque chapitre est scénarisé par un auteur différent tout est dessiné par celui qui supervise qui chapote qui s'appelle Michael Walsh mais il y a du Chibzarski du Jeff Lemire du Ed Brisson ou encore du Kelly Thompson c'est pas mal c'est l'histoire d'une pièce maudite jusque là et ça le reste encore mon histoire de pièce maudite préférée c'est quand même la jeunesse de Picsou je vous avoue que bon ça aurait été un truc tout à fait assez banal et bien exécuté certes de la bonne horreur mais sans plus si je ne savais pas qu'ils avaient déjà fait 15 numéros il n'y a que 5 chapitres donc il y a déjà 3 numéros de ça qui ne sont pas encore sortis en VF mais je me demande jusqu'où ils peuvent aller dans le concept puisque c'est un concept assez simple une pièce maudite dans le passé tout proche dans les années 80 le chapitre 5 est un chapitre très important mais qu'il soit arrivé à faire 10 chapitres de plus ça m'intrigue et c'est ça qui me poussera à lire la suite donc je vous laisse me dire ce que vous lisez, lisez lisez ou geekez dans les commentaires puisque c'est la fin de ce JT Comics je vous remercie d'être aussi nombreux à le suivre à laisser vos pouces bleus à partager sur Facebook à tweeter, à retweeter à m'incorporer dans vos stories Instagram je vois tout je lis aussi tous vos commentaires quand vous réagissez sur Youtube j'essaie de répondre au plus grand nombre quand j'ai le temps n'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux ou vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo qui est votre espace de liberté depuis plus de 397 JT maintenant je vous fais d'énormes bisous rendez-vous le 20 mai pour ceux qui seront là mais d'ici là rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches vous avez déjà vu des rats quand on sort une poubelle pleine de fromage et bien ils se comportent toujours mieux que ces abrutis qui essayent d'avoir un gribouillis de Mark Hamill et qui finissent par lui faire mal avec les merdes et qu'ils essayent de lui faire signer surtout que ce type revend cette boîte à pique-nique avec la preuve photo sur Ebay dans la foulée je lui propose d'ailleurs qu'il la garde et qu'il s'en serve pour aller manger un vieil en forêt